... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte du personnage de Jésus avec Daniel Marguerat, professeur d'exégèse du Nouveau Testament et professeur honoraire de l'Université de Lausanne. Daniel Marguerat, bonjour. Bonjour. Je reviens dans votre livre « Vie et destin de Jésus de Nazareth ». Dans les émissions précédentes, vous nous avez parlé de cette mort de Jésus inéluctable et puis il va y avoir quand même cet événement, cette surprise de Pâques. Oui, c'est effectivement une divine surprise. C'est une divine surprise pour les disciples qui sont totalement ébahis, dévastés, qui vont fuir. Les deux seuls qui vont rester, c'est Judas qui a livré Jésus et Pierre qui le renie. Donc voilà, seul un petit groupe de femmes va à distance assister à cette atroce agonie qui était la mort par crucifixion. Et donc, ces récits de résurrection, ils sont extrêmement troublants. Je veux dire, ce Jésus qui apparaît, qui traverse les portes, qui se montre aux disciples qui, nous raconte l'évangile de Jean, étaient claquemurés, enfermés dans leur maison de crainte des Juifs, volets clos et portes closes. Ce Jésus qu'on reconnaît, certains les reconnaissent, d'autres pas. Marie de Magdala le prend pour le jardinier. C'est donc des récits extrêmement troublants. Et mon petit-fils me dit, mais attends, voir, ce Jésus qui se balade comme un avatar, oui, ça je peux comprendre dans des séries télévisées, mais ce n'est pas la vraie vie. Comment comprendre ce qui s'est passé ? Alors, il faut être attentif au fait que, justement, les récits sont en train de nous dire, attention, on est là sur un autre ordre de réalité. Ce n'est pas un reportage journalistique. La preuve, c'est que Jésus, d'ailleurs, ne va se manifester vivant qu'à ses amis. Ce n'est pas un spectacle. On aura un évangile apocryphe, l'évangile de Pierre, qui date du milieu du deuxième siècle, qui va faire de la résurrection un grand spectacle public. Mais non, les évangiles du Nouveau Testament nous disent bien, ce n'est qu'une confidence, et une confidence manifestée aux amis de Jésus, les femmes qu'il y avait suivies, les adhérentes, et puis après les disciples. Et puis, encore une fois, justement, cet être qui va, qui vient, qui est reconnu ou pas, qui franchit les murs, on est dans un autre ordre de réalité. Ce que je vous propose pour lire ces textes, c'est de réaliser que ces textes sont tous focalisés autour du verbe voir. Tous, ils disent, nous avons vu le Seigneur. Et même Thomas, lui qui ne l'a pas vu, dit, moi je veux, non seulement le voir, mais mettre mon doigt dans les plaies. Ils disent, nous avons vu le Seigneur. Donc, les événements de Pâques, ce sont des expériences visionnaires. Des expériences visionnaires que les amis de Jésus, que les disciples de Jésus ont eues. Et des expériences visionnaires, comme il s'en produit ou comme il s'en est produit encore, d'ailleurs dans d'autres religions et aussi dans l'histoire du christianisme, des expériences visionnaires par lesquelles les femmes et les disciples ont reçu cette révélation. qui ne venaient pas d'eux. Ce n'était pas une réflexion qu'ils ont eue en disant, mais finalement, mais non, cette mort est trop triste pour qu'elle soit vraie. C'est une lecture que des psychologues ont proposée. La lecture de l'hallucination collective. Qu'est-ce que c'est qu'une hallucination collective ? C'est une image, une idée qui est tellement forte à l'esprit de quelqu'un que tout d'un coup, elle se concrétise. Elle devient image réelle. Mais ce que racontent les évangiles, c'est tout autre chose. Les disciples, les femmes n'avaient pas le désir ardent de voir Jésus vivant. Au contraire, tous sont persuadés que c'est le fiasco total et que cette aventure spirituelle magnifique se termine dans le désastre. Non, ils sont tous convaincus que c'est fini. Or, Pâques est vraiment une divine surprise. Et donc, quand je parle d'expérience visionnaire, je veux dire qu'on est dans cet autre ordre de réalité où Dieu révèle. Dieu révèle aux siens et aux proches de Jésus et aux amis de Jésus. Dieu leur révèle qu'en réalité, ils se solidarisent. Non pas avec les bourreaux, mais avec la victime. Que Dieu réhabilite Jésus. Que Dieu se tient à ses côtés. Que celui qui vit auprès de Dieu, ce ne sont pas ceux qui ont cru le condamner et le faire mourir comme blasphémateurs. Non. Mais que Jésus est celui qui a bien parlé de Dieu. Non pas mal parlé, bien parlé de Dieu. Et que celui-ci vit auprès de Dieu. Et donc, ce qu'elles ont vécu, les femmes, ce qu'ils ont vécu, les disciples, avec Jésus, Dieu le contresigne. Dieu le valide. Dieu en fait une vérité de vie qui, devant lui, tient, qui, devant lui, est forte et en quoi on peut avoir confiance. Au fond, j'ai... Vous savez, le Pâques, c'est au fond le oui de Dieu à la croix. Ça veut dire, dans ce corps pendu au bois, dans ce corps insondablement fragile, c'est là que je me donne à voir. C'est là que je me donne à connaître. Il y a un petit épisode dans le récit de la Passion qui le concrétise. C'est que, racontent les évangiles, au moment où, après avoir poussé un grand cri, Jésus meurt, le rideau du temple se déchire du haut en bas. Et ce rideau du temple qui se déchire, c'est un rideau qui séparait l'espace saint où seul le grand prêtre se rendait le jour du Yom Kippour pour offrir le sacrifice pour le pardon des péchés de tout le peuple, séparait donc cet espace saint de l'espace trois fois saint où Dieu résidait. Ce rideau se déchire. Ça veut dire que Dieu déserte le temple. Dieu ne se trouve plus là. Dieu ne se trouve plus là, derrière, dans cet espace. sacro-saint, voilé par le rideau, Dieu se découvre dans la fragilité d'un corps pendu au bois. La toute-puissance de Dieu, elle se manifeste dans la toute-faiblesse du Fils. Pour le dire avec les mots de Christian Bobin, le tout-puissant, le très-haut, se manifeste comme le très-bas. Donc, cet épisode dit bien que Pâques c'est l'approbation que Dieu fait de celui qui a vécu jusqu'au bout la fidélité à son Dieu, celui qui a vécu jusqu'au bout la fidélité aux valeurs qu'il a mises en avant, celui, effectivement, qui va, par sa mort, montrer que l'aboutissement de l'amour, c'est d'offrir sa vie entière à Dieu. Et donc, Pâques et les récits de manifestations du ressuscité concrétisent par ses expériences visionnaires cette conviction, une fois encore, une conviction qui n'est pas le résultat d'une réflexion, d'une méditation ou d'un désir irrépressible. Non, c'est une surprise totale, une nouvelle stupéfiante communiquée par Dieu aux amis de Jésus. Et je dirais qu'à ce moment-là, il nous faut faire attention la manière dont nous parlons de Pâques. Parce que si nous parlons de Pâques comme une espèce de magie, de magie, de réanimation d'un cadavre, nous trahissons ce récit, nous en faisons quelque chose de véritablement non crédible, encore une fois, une espèce de fiction. Mais c'est beaucoup plus important qu'une fiction, il ne faut en tout cas pas comprendre cela comme le voyage d'un avatar. C'est véritablement une conviction intime transmise par ses expériences visionnaires et qui disent que oui, que oui, cette parole entendue, ces gestes partagés, cette proximité de Dieu que Jésus a voulu transmettre, Dieu la reconnaît, Dieu la valide et que je peux en faire, moi, une vérité qui est une vérité de vie. au fond, que la mort de Jésus ne fut pas que la fin malheureuse d'un prophète qui se serait trop avancé. Daniel Margare, je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de nous présenter tout le fruit de vos années de recherche que l'on peut retrouver dans ce livre, je rappelle, « Vie et destin » de Jésus de Nazareth. Merci d'avoir pris ce temps et je me permets déjà de vous donner rendez-vous pour que nous puissions très prochainement aborder la figure d'un autre travail que vous avez fait durant de très nombreuses années qui est ce fameux Paul de Tarse. En tout cas, un tout, tout grand merci et j'espère qu'on vous retrouvera donc très, très bientôt. À bientôt. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ces différentes émissions puisque nous arrivons au terme de ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous donne déjà rendez-vous donc pour la prochaine série, donc un magazine entièrement consacré à Paul de Tarse avec le professeur Daniel Marquera. Merci beaucoup. Au revoir.